J'ai le grand plaisir d'accueillir Géraldine parce qu'elle a un super parcours. Déjà avant de rejoindre notre programme, elle avait déjà fait pas mal de choses. Mais surtout depuis le programme, j'ai vu des grosses avancées, notamment des sorties de zones de confort et puis des choses qu'on n'enseigne même pas, que tu as faites et du coup, ça va vous donner des idées, j'espère. Voilà, notamment que tu fais des prestations un à un sur place chez les gens. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, je vous invite à prendre des notes. On va faire un temps d'échange entre nous pour démarrer, mais très rapidement, on vous laissera la place de poser vos questions. Donc prenez des notes, n'oubliez pas vos questions. Et puis Géraldine vous partagera ses meilleurs secrets, j'en suis sûre. Donc Géraldine, si tu veux bien te présenter personnellement ce que tu fais et puis commencer à nous raconter comment tu t'es lancée dans le business, pourquoi tu t'es lancée dans le business et on va petit à petit aller dans le business model et ce que tu vends. D'accord, on va au départ alors. Ouais. Ok. Alors donc, j'ai bientôt 38 ans, j'ai trois enfants, je suis mariée et mes enfants ont entre 7 et 3 ans et j'habite à Toulouse. Ça, c'est pour la base familiale. Après, alors si on remonte loin, 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 à la base, moi j'ai une formation d'éducatrice spécialisée. Donc j'étais travailleuse sociale. Et je travaillais avec déjà les familles, mais je travaillais à domicile pour aider des familles qui étaient en difficulté éducative. Voilà, j'ai eu mes enfants et du coup, j'ai eu le souhait d'arrêter cette activité qui ne correspondait pas à mon rythme de vie de famille. Donc très vite, j'ai eu l'envie de me lancer en indépendante et de travailler à mon rythme, avec mes horaires et tout ça. Voilà. Et donc j'ai consacré certaines années à mes enfants où j'ai arrêté complètement de travailler. Puis après, je me suis remise, mais une manière un peu plus ponctuelle pour l'adapter vraiment à la vie de famille. J'ai fait du coaching scolaire, travaillé sur les obstacles à l'apprentissage et tout ça. Et puis, à l'arrivée de mon troisième, là, j'ai commencé un peu à flipper et à me dire... En fait, j'ai remarqué que pendant toutes ces années, je suis tombée dans... Comment on dit ça ? Dans le problème de la mère parfaite. La mère qui veut tout gérer sur tous les plans et qui veut un peu travailler, mais qui en même temps veut s'occuper de ses enfants et qui veut les éduquer super bien. Parce qu'en plus, elle est éducatrice à la base, donc elle ne peut pas foirer l'éducation de ses enfants. Et qui doit tout gérer parfaitement à la maison parce qu'il faut que ce soit paisible à la maison et que tout aille bien. Enfin, voilà, je me suis mis une charge sur les épaules énormes. Je suis tombée enceinte de mon troisième et là, j'ai dit, en fait, stop. Si je continue, je craque. Donc, j'ai senti le truc venir gros comme une maison. Là, j'ai dit, je vais avoir besoin de m'équiper. J'ai commencé à faire des formations plus sur le développement personnel, pour les mamans, pour les aider à aller chez prise sur le quotidien. Ça a marché. J'ai mis en place plein de choses dans ma vie. Et puis, notamment, le fait d'arriver à désencombrer ma maison, de faire du vide pour ne plus avoir cette charge du quotidien à porter, du rangement, les trucs bateaux des mamans, mais qui peuvent saouler la vie, pour exemple. Voilà. Et du coup, en fait, en me lançant là-dedans, avec toutes ces pépites-là que j'avais accumulées pour ma vie, il y a commencé à émerger l'idée de, mais en fait, je peux peut-être en faire quelque chose de tout ça. Et puis, je me suis, j'ai commencé à m'intéresser au métier de home organizer. Donc, on peut appeler ça aussi coach en rangement, en organisation du quotidien. J'ai découvert, j'ai lu en bouquin, ça a été un peu la révélation sur le rangement dans la maison. Je me suis dit, c'est génial, je vais faire chez moi, j'ai tout appliqué. Et j'ai découvert que c'était un métier et qu'il y en avait d'autres, il y avait des formations pour faire ça. Et du coup, j'ai dit, vraiment, mais ça, ça me ressemble tellement, j'ai dit, ben en fait, je vais tester, je vais me lancer, je vais me former, puis on verra si ça me parle, si ça marche. J'ai fait cette formation pendant trois mois, j'ai trop aimé. Puis après, j'ai commencé et j'avais encore mon troisième à la maison avec moi parce que je l'ai gardé jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Donc, en fait, je travaillais pendant les siestes, je travaillais tôt le matin et puis, petit à petit, j'avais des clients de temps en temps, mais c'était vraiment du ponctuel, quoi, voilà. Qu'est-ce que tu vendais à ce moment-là ? Est-ce que tu veux rentrer ? Ouais, ouais, essentiellement. Alors, attends, il y a une petite subtilité, c'est que cette entreprise-là, je l'ai relancée dans le home organizing, je l'ai relancée deux semaines avant le premier confinement. Donc, moi, je me suis formée pour intervenir à domicile, c'est-à-dire que j'accompagne les mamans à désencombrer leur maison, à faire du tri et à la ranger derrière. Sauf que, deux semaines après, je lance tous les papiers machin, claque, les portes se ferment. Donc, très, très vite, je me dis, Géraldine, il va falloir que tu t'adaptes très vite et tout de suite, j'ai commencé à travailler sur essayer de lancer des offres et des accompagnements à distance. Donc, du coup, pendant toute l'année dernière, c'est ce qui s'est passé, non, même, ça fait deux ans. En fait, du coup, j'ai un mélange entre travailler en présentiel chez les mamans directement et aussi les accompagner à distance. Voilà. Ok, génial. Et du coup, tes premières clientes, comment tu les as trouvées et qu'est-ce que tu vendais pour que ce soit plus concret pour nous ? Alors, les premières clientes que j'ai trouvées, c'était des interventions à domicile. Donc, ça, en fait, je vais chez elle et puis concrètement, comment ça se passe ? Le but, c'est qu'elle arrive à diminuer le nombre d'objets qu'elle a chez elle pour avoir moins de désordre et moins de choses arrangées, passer moins de temps à faire ça. Et là, en fait, c'est là qu'on arrive dans le coaching parce qu'en fait, moi, je ne prends pas les décisions, je la questionne constamment. Et en fait, c'est là qu'on touche à tous les blocages, aux croyances, à la relation à l'objet. pourquoi est-ce que tu gardes tout ça ? Et là, on soulève des choses très profondes chez elle. Et du coup, on passe une journée entière où je ne fais que ça. Je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions. Et à la fin, elle a un avant après. Voilà, tip top. Comment tu as trouvé tes premières clients ? Alors, c'est une très bonne question. j'ai lancé mes réseaux sociaux, mais je pense que les premières, alors, en parallèle de tout ça, j'ai un partenariat avec le blog des Fabuleuses au foyer qui est un blog qui est très connu dans le monde de la maternité pour soutenir, encourager les mamans dans leur quotidien. Et en fait, j'ai eu l'occasion de commencer à écrire des articles sur ces sujets-là pour leur blog. Et du coup, ça m'a donné la visibilité parce qu'elles ont une très, très grande communauté. Elles ont une communauté de 150 000 mamans à peu près. Et du coup, j'ai eu une visibilité super qui fait qu'en fait, ces mamans-là venaient, sont venues à moi en fait. Voilà. Donc, ça a été plutôt… Parce que tu avais… Elles sont venues à toi concrètement. Tu avais un blog ? Oui, j'ai un site internet avec un blog, des articles et puis les réseaux sociaux. Ok. Juste concrètement pour que les gens voient, c'est-à-dire que tu écrivais des articles invités sur ce blog-là. Il y avait un lien vers ton propre site. Donc, les gens kiffent l'article. Waouh, génial ! J'ai envie de la connaître. Plus, je vais sur ton site et là, je vois que tu fais des prestations. Je clique, ouais, c'est ça. Ok. Ok, top. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées durant cette première année avant d'attaquer la deuxième année ? Ben, la difficulté déjà en tirait assez au niveau financier en fait. J'ai des prix qui étaient vraiment… J'étais pas rentable dans ce que je faisais. Du coup, ça a rapporté très peu donc il n'y avait pas la stimulation, la motivation. Mais en parallèle, j'avais peu de temps aussi. Je consacrais à peu près 8 heures par semaine à l'activité donc c'était pas énorme. Et après aussi, la difficulté… Quand bien même j'avais plein de mamans qui arrivaient sur mes réseaux sociaux, il ne se passait pas grand-chose après dans… Je n'arrivais pas à rentrer en contact, à faire des appels. Je n'avais pas lancé tout ça quoi du tout. Donc, je communiquais, je faisais des petits contenus sur Insta, sur Facebook mais derrière, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Si tu permets, souvent, c'est une erreur qu'on peut faire quand on n'a pas l'habitude avec le marketing. C'est qu'on fait de la communication mais on ne fait pas du marketing et de la vente. Et du coup, on communique, on attire des gens et on se dit c'est chouette mais en fait, la machine, ça c'est juste la carrosserie. Tu vois, ce serait comme un magasin, il y a une belle devanture, une belle vitrine. Ça communique bien, ça donne envie mais quand on rentre, il faut qu'il y ait une caisse pour encaisser de l'argent notamment. Il faut qu'il y ait des vêtements avec des tarifs dessus, une stratégie. Il faut qu'il y ait un vendeur qui discute avec les clients pour pouvoir les conseiller et les accompagner à acheter. Et que quand ils achètent, il faut qu'il y ait ce support client, une vraie entreprise. Tu disais que tu n'avais que 8 heures par semaine, je trouve ça top déjà. Tu comptais tes heures, c'était hyper précis. Tu ne pouvais pas déborder. Qu'est-ce que tu dirais aux mamans qui sont un peu dans ta situation, qui comme toi ont envie d'y aller, de faire quelque chose mais qui ont peu de temps ou des mamans et des papas d'ailleurs ? Ok. Je leur dirais que moi, j'ai arrêté de me donner l'excuse, je n'ai pas le temps parce que je m'occupe de mon enfant, je n'ai pas le temps. En fait, quand la motivation et l'envie, elle a été tellement forte que j'ai décidé de le trouver ce temps dans mon quotidien et en fait, à partir du moment où tu décides de le trouver, tu réalises qu'en fait, en fait, il y en a. Et au départ, ça peut paraître des sacrifices. Je me levais à 5h30 du mat pour pouvoir travailler une heure le matin avant que tous les enfants mais franchement, je prenais tellement de plaisir à faire ça que c'est une habitude de vie que j'ai mise en place et en fait, ça ne m'a plus goûté au bout d'un moment. C'était devenu une habitude. Pour faire un parallèle avec ton business, j'imagine que c'est comme les mamans qui disent « je n'ai pas de place chez moi pour acheter un sapin » et en fait, c'est une décision, c'est ça ? Oui, complètement, c'est une décision, c'est ça. Et après, excuse-moi, mais tu vois, par exemple, je travaillais pendant les siestes de mon gamin et j'aurais pu décider que pendant ces siestes-là, j'allais prendre du temps pour moi, me reposer ou faire d'autres choses mais pour moi, c'était clair que j'avais un objectif, c'est que je voulais avancer dans mon projet et du coup, ma priorité, c'était mon projet et du coup, je l'ai mis en priorité dans ces moments de off que j'avais et je n'ai pas mis la cuisine ou le ménage à ce moment-là. Tu parles de priorité, je trouve ça top parce qu'au final, on en revient toujours à ça, on trouve du temps quand on accorde ce qu'on fait comme quoi, quand on considère ce qu'on fait comme une priorité. Pourquoi c'était une priorité pour toi ? Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton pourquoi ? Parce que d'un point de vue extérieur, c'est écoute, elle est maman, occupe-toi de tes enfants, c'est bien, on va chercher un job mais pourquoi te prendre la tête ? C'est quoi qui t'a motivée à te lancer dans le business ? Alors depuis toujours, je suis convaincue que j'ai une mission qui est là et ça se retrouve dans toutes les choses très différentes que j'ai fait dans ma vie mais j'ai une mission et je suis convaincue que ma mission, c'est d'amener la paix dans les familles et je suis sur cette terre pour ça. Alors ça a pris plein de formes différentes mais dans la saison de ma vie actuelle, ça se transforme en souhaitant en fait soutenir ces mamans et les aider à se libérer en fait de leur oppression, de l'oppression quotidienne qu'elles vivent, l'oppression de l'environnement dans lequel elles sont et aussi l'oppression qu'elles peuvent vivre mentalement dans toutes les choses qu'elles s'imposent de devoir faire, de devoir être particulièrement dans la société d'aujourd'hui où il y a un poids tellement fort sur les mamans aujourd'hui qui craque. La génération de mamans que je représente aujourd'hui on l'appelle la génération du burn-out maternel c'est un mot qui n'existe pas il y a dix ans c'est aujourd'hui qu'il existe parce qu'on a une génération de mamans devant nous qui a un choix énorme par rapport à l'époque de nos grands-mères aujourd'hui on a le choix de travailler, pas travailler, on peut faire les deux en même temps on a le choix d'avoir des enfants de ne pas en avoir et du coup ce qu'on choisit on doit le faire bien et on doit l'assumer jusqu'au bout et du coup elles se mettent une charge énorme sur les épaules et ça c'est pas de moi mais c'est Hélène Bonhomme c'est une de mes mentors que j'aime trop qui le dit quand maman va tout va et franchement c'est vrai une maman qui va bien la famille va bien une maman qui va mal la famille va mal voilà c'est des piliers et du coup je crois qu'en fait il y a quelque chose de croyable à faire avec ses mamans aujourd'hui pour avoir des familles qui vont bien en fait qui sont fortes qui sont solides qui ont des projets qui veulent influencer autour d'elles aussi voilà merci beaucoup pour ce partage c'est hyper inspirant à Dine et il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le business parce qu'ils veulent remplacer un salaire ou gagner un peu d'argent mais en fait je pense surtout en tant que coach et formateur il y a ce pourquoi il y a cette envie et quand tu le partages comme ça c'est beau et j'imagine que c'est venu au fur et à mesure donc ouais merci pour ton partage parle-nous un peu de cette deuxième année comment ça a évolué à partir de là tu disais que tu étais voilà tu gagnais de l'argent mais c'était pas suffisant peut-être par rapport à tes objectifs comment ça a évolué par la suite alors je suis arrivée du coup à l'été donc 2021 et puis mon dernier qui a 3 ans m'a du coup rentré à l'école en septembre et donc ça y est pour moi c'était nouvelle vie plus d'enfants à la maison ça faisait 7 ans que j'avais toujours eu un enfant à la maison plus d'enfants et là la possibilité de pouvoir développer mon entreprise de manière magnifique et puis sauf que j'en étais pour l'instant à peu près on va dire à 200 euros de chiffre d'affaires par mois globalement donc c'était rien et là j'ai dit très clairement maintenant il va falloir que cette activité se développe il va falloir que j'ai pris conscience que j'avais besoin d'apprendre à vendre je ne savais absolument pas faire ça en plus je suis travailleur social à la base donc c'est ce que je disais hier imaginez le gap énorme de vendre ces services alors que c'était une consécration ce travail c'était comme on dit un sacerdoce et tandis que là maintenant il va falloir vendre et c'est carrément autre chose et j'ai dit là il faut que j'apprenne et donc du coup lignenne forcément avec tous tes contenus n'importe quel coach tombe sur toi à un moment donné on avait les mêmes valeurs la même foi aussi ça m'a beaucoup conforté là-dedans et du coup je me suis dit mais là clairement en fait je dois me faire accompagner parce que je ne sais pas faire toute seule et j'ai besoin d'apprendre ok waouh qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu as du coup mis en place alors déjà tu t'es retrouvé avec beaucoup plus de temps donc ça a quand même aidé mais sinon quelles actions as-tu mis en place et quel a été le changement mindset en coulisses qui t'a permis de passer à l'action donc commençons par quelles actions tu as mis en place pour passer à un autre niveau ok alors ce que j'ai mis en place c'est les appels les appels offerts et du coup à chaque dans chacun de mes contenus commencer à proposer des appels à l'action ce que je ne faisais absolument jamais donc à chaque fois ben voilà t'intéresser contacte moi je peux t'offrir un appel une séance d'accompagnement ça ça a été le premier truc et après le deuxième truc que j'ai mis en place ça a été tout l'aspect prospection où du coup ben j'ai commencé à communiquer avec mes abonnés voilà et en fait à m'intéresser à eux et à leur demander ben en fait t'es qui et puis et puis ben c'est quoi qui aujourd'hui te pose problème dans ta vie à m'intéresser vraiment à elle mais de manière dans le 1-1 quoi voilà et à créer des conversations notamment sur Instagram oui sur Instagram et sur Facebook sur les deux est-ce que tu veux nous raconter pour les coachs qui sont là et qui nous regarde comment tu as démarré ces conversations est-ce que c'était bizarre et puis comment tu es partie de tiens qui tu es j'aimerais en savoir plus sur toi vers comment vers l'invité à faire un appel alors j'ai j'ai l'avantage que je suis quelqu'un de très sociable très social quoi donc j'aime échanger j'aime discuter donc pour moi ça n'a pas été une montagne d'arriver en fait à les contacter c'est juste que je n'avais pas eu l'idée voilà mais du coup à chaque fois que par exemple j'ai une nouvelle abonnée sur Insta ou sur Facebook je les contacte directement au début je leur écrivais un petit mot salut bienvenue je suis vraiment super contente que tu me rejoignes ici et puis si tu as envie de partager sur tel sujet n'hésite pas à me poser des questions voilà j'aime bien échanger et puis maintenant je commence à laisser aussi des vocaux maintenant et je remarque qu'en laissant des vocaux j'ai plus de réponses derrière j'ai plus de retours et puis après j'ai commencé aussi petit à petit à réagir sur des publications où j'avais juste des likes ou des commentaires et bien après en message privé je lui disais j'ai remarqué que tu avais aimé ma publication est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a plu et puis et puis voilà de fil en aiguë ça amène des conversations et après pour aller un petit peu plus loin elle me dit ce qui leur a plu et puis du coup si par exemple j'ai fait une publication sur le fait d'arriver à ralentir son quotidien et elle me dit ah ça m'a trop parlé parce que moi c'est trop défiant en ce moment ah bah du coup ok mais alors qu'est-ce qui est difficile ça c'est la question clé que je pose tout le temps mais qu'est-ce qui est difficile pour toi du coup en ce moment et après du coup ça ouvre la voie on discute je laisse le temps au début je réassistais tout de suite en disant ah mais si tu veux on en parle lors d'un appel et maintenant j'ai dit j'ai appris à être moins pressée aussi à prendre un peu plus le temps et puis après vraiment quand je vois qu'il y a possibilité je dis écoute moi je serais super contente d'en parler plus avec toi on pourrait dégager des pistes d'action ensemble est-ce que ça t'intéresse que je t'offre une séance ok top et qu'est-ce qui se passe durant ces fameuses séances offertes en quoi ça permet de vendre après un accompagnement lors de ces séances offertes donc ce que je fais toute une partie on fait connaissance déjà voilà j'apprends à découvrir de connaître qu'elle est pareil dans l'autre sens et puis après l'idée c'est de lui offrir une expérience comme si elle était ma cliente c'est-à-dire que je vais entendre lui poser des questions sur qu'est-ce qui est difficile pour elle et puis alors au départ j'ai eu au départ quand je tatouais à fond avec ce truc-là tout de suite je venais donner mes solutions j'ai dit ah bah ton problème mais moi j'ai les solutions et puis j'ai dit ça ça et ça et en fait avec LingN j'ai aussi appris à être davantage dans une posture de coaching de poser les questions pour qu'elle puisse trouver elle ses réponses parce que finalement c'est ce que tu fais quand t'es en coaching en fait donc et que la vente c'est du coaching sauf qu'en fait moi je me disais si elle appelle c'est qu'elle doit vouloir tout de suite des réponses et puis c'est ça qui du coup va lui faire plaisir c'est ce qu'elle veut et du coup après il y a plus de chances qu'elle devienne ma cliente et au final pas forcément parce que du coup j'en faisais plein comme ça puis ça aboutissait sur absolument rien et c'est au final quand du coup j'ai commencé à poser ces questions et qu'elles ont dû chercher leur propre réponse que j'ai découvert que du coup j'ai accédé à il y a eu plus de profondeur dans nos échanges déjà et après forcément à la fin elles avaient envie de continuer en fait sans forcément entrer dans le détail du tarif mais est-ce que tu peux nous dire quand même les grandes lignes de ton accompagnement en quoi ça consiste et tu as quand même augmenté tes tarifs ouais alors sur le côté présentiel j'ai pas changé énormément de choses mais en fait j'ai beaucoup développé avec Mission Passion du coup l'aspect à distance parce que c'est ce que j'ai envie de faire de plus en plus et du coup j'ai vraiment insisté là-dessus donc j'ai un programme d'accompagnement sur trois mois où du coup on a une séance quasiment toutes les semaines d'une heure et puis du coup elles cheminent comme ça au fur et à mesure dans le désencombrement de leur maison elles ont des vidéos aussi sur lesquelles je leur donne toute la théorie tous les conseils et du coup en séance on peut tout de suite aller à l'essentiel travailler sur les blocages et les croyances et puis du coup je les accompagne comme ça pendant trois mois et là le programme il est à 1500 euros mais au départ quand j'ai lancé la version test pour voir si ça allait fonctionner il était à 300 euros et ça a été donc voilà ça va bien parle-nous justement de ce shift mental qui s'est passé quoi pourquoi tu as multiplié par 5 ton tarif alors que je veux bien croire que ton accompagnement est meilleur mais il n'est pas devenu cinq fois meilleur qu'est-ce qui s'est passé ? alors les 300 euros je savais que de toute façon c'était parce que c'était une version test et que moi j'avais besoin d'être totalement libérée de la perfection sur ce programme elle savait qu'elle était dans une version test elle savait que ça allait être imparfait elle savait qu'elle contribuait avec des retours donc elle ça les a vachement valorisés mais après je ne pouvais pas en rester là pour en vivre et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des calculs avec mon mari sur en fait combien on avait besoin pour vivre le minimum du minimum et puis à partir de ça du coup j'ai calculé le chiffre d'affaires que j'avais besoin et donc du coup les tarifs que j'avais besoin de mettre en place et du coup forcément il y avait un gros écart et du coup j'ai monté j'ai quand même assez j'ai monté assez rapidement je me suis mis quand j'ai commencé Mission Passion avec toi je me suis dit si je démarre Mission Passion c'est pas pour travailler en pratiquant des prix qui sont en dessous de 1000 euros je voulais être dans ce côté c'est vraiment premium et donner beaucoup beaucoup de valeur à mes clientes du coup je me suis dit là-bas ça va être 1200 j'ai tâtonné j'ai mis 1200 des fois ça passait des fois ça passait pas et puis après je pense que j'ai pris aussi confiance dans ce programme et puis confiance en moi aussi sur le fait que c'est ok Géraldine en fait tu les vaux ta famille les vaut ton programme les vaut vas-y quoi et puis du coup aujourd'hui je suis à 1500 mais je te cache pas que c'est c'est un processus et j'aimerais aller un peu plus loin encore ouais bah oui parce qu'en réalité c'est pas que tu vends cinq fois plus cher c'est que tu vendais cinq fois moins cher ah oui ah oui oui je pouvais pas vivre de ça ouais j'imagine que tes clientes elles en ont eu carrément pour leur argent ces 300 euros ça leur a permis de transformer leur quotidien et la vie de leur famille oui oui complètement et après ce qui est intéressant aussi c'est que dans les mamans que j'accompagnais et qui ont payé 300 euros j'ai très très vite vu aussi les limites de ces 300 euros parce qu'il y en a deux qui se sont saisies du truc elles y sont allées et il y en a une je suis convaincue en fait si elle avait mis plus elle serait allée mais tellement plus loin et en fait pour elle c'était trop confortable ces 300 euros ça changeait pas grand chose à sa vie et du coup derrière c'était beaucoup plus difficile de mettre les actions en place alors qu'elle pouvait sans problème mais voilà il y a quelque chose qui n'était pas là il n'y avait pas le moteur qui était là pour l'aider à passer à l'action c'est hyper intéressant tu as aussi fait un autre shift c'est que au lieu de juste entre guillemets aider les personnes à mieux organiser leur foyer tu allais quand même un peu plus loin tu veux nous en dire un peu plus oui alors Ligen tu as été très douée pour ça tout de suite il a vu que clairement en fait j'aspirais à plus dans ce que je faisais et que le home organizing c'était cool je m'étais formée là-dedans mais qu'en fait je vais le formuler comme ça j'étais appelée à autre chose à plus et puis je ne sais pas comment tu as fait pour le voir mais c'est parce que moi je ne l'avais même pas vu encore mais toi tout de suite tu m'as dit mais Géraldine en fait tu n'as pas envie de faire que ça tu as envie d'aller beaucoup plus loin et j'ai dit mais oui et en fait certes j'accompagne les mamans sur un aspect très précis la gestion de la maison et tout ça mais en fait ce que j'ai découvert et ce qui était là depuis longtemps c'est qu'en fait j'ai envie de les accompagner de manière beaucoup plus globale sur plein d'aspects de leur vie et puis je disais que tout à l'heure bah voilà j'ai envie de les accompagner pour se libérer de ce qui les oppresse dans l'environnement mais aujourd'hui ça vient au-delà en fait c'est tout ce qui les oppresse au niveau mental au niveau de la charge qu'elles se mettent et du coup aujourd'hui en parallèle de ce programme que je vends en fait je suis en train de construire une nouvelle offre vraiment de coaching pur coaching et là on travaille ensemble sur le domaine de la simplification de la vie en fait simplifier sa vie mais de manière générale c'est pas que dans ta maison c'est dans ta gestion du temps dans ton alimentation dans ton budget dans ta consommation c'est beaucoup plus global et aussi apprendre à ralentir sa vie à ralentir ton quotidien trouver du repos prendre soin de toi connaître tes besoins savoir mettre des priorités en place dans ta vie connaître ton essentiel on touche à des choses beaucoup plus globales et là du coup c'est un accompagnement que je suis en train de construire sur 6 mois et du coup j'ai déjà 2 clientes qui se lancent avec moi dans l'aventure et là je touche du doigt ma zone de génie je sens et je suis trop contente je suis trop contente waouh j'ai envie qu'on prolonge un peu ce plaisir vas-y pourquoi t'es si content mais parce que parce qu'en fait je sens que là il y a une véritable autant ce qu'on peut faire dans le domaine de la maison ça va changer son quotidien ce qui n'est pas rien c'est juste énorme mais là en fait c'est un changement de vie qui peut se produire derrière j'en suis convaincue parce que ça c'est des choses que j'ai mis moi-même en place dans ma vie je vois une énorme différence et du coup je sais qu'en fait qu'il y a des vies qui vont se transformer il y a des vies qui vont changer et ça c'est un moteur je ne sais pas comment expliquer ce n'est pas juste de l'amélioration vous voyez c'est une transformation et ça c'est bien plus puissant merci Gérardine pour tout ça j'ai envie de te poser une dernière question avant qu'on passe au temps de questions réponses niveau qu'est-ce que tu aimerais apporter sur ce que tu as appris personnellement parce qu'il ne faudrait pas que les gens aient une lecture Gérardine est juste devenue une meilleure businesswoman ce qui est vrai mais en fait en profondeur il s'est passé beaucoup de choses est-ce que tu veux nous en parler j'ai dû j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort tu m'as challengé Lignane sur plein d'aspects si tu es venue me pousser à faire plus me pousser à aller plus loin dans ce que je faisais et je pense que ça c'est quelque chose que je n'osais pas faire par moi-même mais sans ton aide je ne pense pas que j'aurais pu le faire j'avais besoin d'extérieur avec un regard complètement neuf qui vient de me dire mais vas-y vas-y sors de ta zone de confort un exemple tout bête c'était Géraldine est-ce que tu as déjà fait une publication sur Instagram qui parle de ce qui t'habite vraiment à l'intérieur et qui sort du home organizing je me dis bah non moi je veux bien tenter j'en ai fait une et j'ai eu je ne sais pas combien de likes à ce moment-là je dis ça c'était juste énorme et du coup après petit à petit j'ai continué et en fait ce qui s'est passé aussi c'est que dans les appels j'y suis allée aussi j'avais des mamans qui m'appelaient pour des problèmes d'organisation de la maison et moi en fait tout de suite je suis allée chercher plus loin en fait et c'est ça aussi qui après fait que j'ai décroché des nouvelles clientes et après là aussi là où je suis sortie de ma zone de confort c'est que je ne me suis pas cantonnée à un appel j'ai pris confiance en me disant Géraldine va jusqu'au bout puis tu m'as coachée là-dedans aussi de aller deuxième appel deuxième appel c'est pas encore bon on fait un troisième appel et il y a une cliente avec qui j'ai fait trois appels après j'ai fait une seule séance payante et après j'ai fait un cinquième quatrième appel et un quatrième appel c'était bon mais j'ai appris à ne pas lâcher en fait voilà à ne pas lâcher parce que parce que je n'avais pas un nom en face de moi qui était définitif j'avais des hésitations et du coup l'idée c'était de l'aider à réfléchir en fait et du coup j'ai appris à faire ça aussi les aider à réfléchir les aider à prendre leurs décisions et je n'étais pas du tout en mode force je vais te vendre quelque chose et puis j'insiste à chaque fois pas du tout en fait j'ai vraiment aidé à les aider à réfléchir et aussi à m'adapter à ce qu'elles elles ont besoin c'est à dire que moi j'avais pensé ma manière de faire mes accompagnements et puis très vite je réalisais que ah mais en fait ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle a besoin et tu nous challenges là-dessus aussi de nous adapter au plus près aux besoins de la personne qui est en train de nous appeler et de lui proposer ce qu'elle elle veut et ce qu'elle a besoin et ça ça a été totalement nouveau aussi un dernier conseil à partager aux autres coachs et puis on passe autant de questions réponses ce conseil ce serait d'être à fond dans l'écoute de soi de oser s'écouter et oser écouter ce qui vibre à l'intérieur en fait et ça rejoint un peu ce que Romain disait hier mais cette zone de génie moi je vous disais je sens que je la touche du dos là j'y suis mais en fait il faut oser s'écouter et puis oser sortir du chemin qu'on pensait prendre et puis ne pas oser à sortir du sentier pour aller prendre voilà des petits travers à côté parce qu'enfin ça peut amener des chouettes vraiment des belles des belles choses derrière voilà je pense qu'on peut tous applaudir j'ai réagi merci 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 pour ce partage c'était hyper inspirant et puis ouais si ça peut vous aider à comprendre moi très vite j'ai vu ton potentiel et en fait vous le voyez dans l'énergie de Jirajin moi tout de suite j'ai entendu ton non-verbal j'ai entendu ton énergie j'ai pas juste entendu tes mots et je savais que ta passion c'était pas juste déplacer les meubles et ranger les vêtements et j'ai juste posé des questions pour te faire découvrir ça et peut-être quelquefois j'ai été un peu plus direct mais en fait quand tu dis quand tu dis que toi-même t'y avais pas pensé en fait si c'était juste pas totalement collé tu vois ton implication dans les fabuleuses au foyer montre bien que c'était déjà là en fait mais peut-être que t'as pas osé t'as pas réussi à te donner la permission d'y aller mais en fait c'était déjà là dès le début et puis je pense que ça va aussi ce côté tu sais le fait que je sois pas certifié coach je pense qu'en très longtemps on s'est resté bloqué dans ma tête de me dire je vais pas aller dans le coaching je suis pas coach et en fait tu nous as tellement déculpabilisé par rapport à ça qu'à un moment donné et en fait le mindset le changement je l'ai même fait sur mon site j'ai pris une décision il y a quelques semaines de me dire mais en fait maintenant je vais pas écrire que home organizer ça ça va être pratique pour le référencement mais je vais écrire que je suis coach en simplification de la vie et maintenant je l'affirme et quand je me présente je me présente comme coach en simplification de la vie pour les mamans ça se sent dans ta gestuelle t'es vraiment ancré dans ça et que t'es vraiment dans ton beau positionnement merci beaucoup Jihadine et puis je vais vous faire